29 mai 2019, après des semaines de négociations, la Knesset s'auto-dissout. Bien que vainqueur du scrutin, Benyamin Netanyahou est contraint de convoquer de nouvelles élections. Le Premier ministre ne parvient pas à former une coalition d'au moins 61 sièges au Parlement. Le nœud du problème, avec Dorlie Berman et son parti Israël Beyténou, fera alors de 5 mandats. L'ancien ministre de la Défense est un allié naturel de Netanyahou, mais il fait de la loi sur le service militaire des ultra-orthodoxes une condition sine qua non à son entrée au gouvernement. Une ligne rouge pour le chasse et le judaïsme unifié de la Torah. Les partis ultra-orthodoxes, aussi alliés de Netanyahou, défendent bec et ongles l'exemption pour les étudiants d'école talmudique. Incapable de résoudre cette équation complexe, le chef du gouvernement convoque un second scrutin. Il est fixé au 17 septembre. L'élection se solde par la victoire de Bleu-Blanc, avec un siège d'avance sur le Likoud. Mais les équilibres ne sont pas bouleversés. La droite garde son avantage avec 55 sièges. Reuven Rivlin donne alors la main à Benyamin Netanyahou pour former une coalition. Le Premier ministre propose un gouvernement d'union nationale avec la formation Bleu-Blanc. Mais ce sera sans eux, Yair Lapid et Benny Gantz exigeant que Netanyahou règle d'abord ses affaires judiciaires. Après ce deuxième scrutin, Avigdor Lieberman s'est renforcé à 8 sièges. Plus que jamais, il détient les cartes de ce jeu complexe et les Israéliens seront peut-être à nouveau appelés aux urnes au printemps prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada